21h IDFM 98 de la Monde FM, bonsoir à toutes et à tous. Le pic de l'esprit de Philippe Guillemant ce soir en direct par téléphone sur l'antenne d'IDFM. Philippe Guillemant est ingénieur physicien diplômé de l'école centrale Paris et habilité à diriger des recherches. Il est spécialiste de l'intelligence artificielle. Ses recherches au CNRS ont débouché sur de nombreuses innovations qui lui ont valu plusieurs distinctions. Il est l'auteur de la théorie de la double causalité, un modèle flexible de l'espace-temps préservant le libre arbitre via ses six dimensions supplémentaires et qui conduit, entre autres choses, à une explication rationnelle de la synchronicité ou des énergies descendantes du futur, débouchant sur un véritable pont entre la science et la spiritualité. Il a écrit aux éditions du Temps Présent en 2010 La Route du Temps. En 2015, avec Jocelyn Morrison, La Physique de la Conscience, chez Trédaniel, et toujours chez Trédaniel en 2017, Le Pic de l'Esprit, une randonnée initiatique dans le territoire de la pensée. On va l'accueillir. Bonsoir Philippe Guillemant. Bonsoir. Bonsoir à vous. Pourquoi avoir intitulé ce livre Le Pic de l'Esprit ? Pourquoi avoir intitulé Le Pic de l'Esprit ? Une grande question. Il s'agit de sortir de ce que j'appelle le parc de la pensée pour explorer tout le territoire de la pensée qui est montagneux. Pourquoi montagneux ? Parce que la verticalité symbolise le procès de la conscience. Et donc, plus on élève sa conscience, plus on s'élève vers les hauteurs. Et donc, forcément, il y a des sommets. Il y en a un en particulier qui va symboliser l'aboutissement de la quête, mais à jamais inatteignable. Bien entendu, on n'arrive jamais à ce sommet. Et voilà, mais c'est en tout cas un objectif idéal à un temps. Le Pic, alors, c'est à travers les aventures de cinq randonneurs, dont vous, c'est-à-dire quatre personnes plus vous, qui sont confrontés à une succession d'épreuves, puis exaltés par des rencontres de plus en plus extraordinaires dans le territoire métaphorique de la pensée. Donc ce livre, Le Pic de l'Esprit, expose les concepts physiques révolutionnaires qui bouleversent aujourd'hui notre vision du monde en remettant la conscience au premier plan de la création. Le Pic de l'Esprit, c'est une montagne, vous le dites, sans altitude ou qui change tout le temps. Ceux qui en sont revenus disent que lorsqu'on s'en approche, l'espace et le temps disparaissaient. C'est un livre qui est intéressant dans plein de domaines, puisque vous abordez tout ce que vous avez trouvé tout au long de votre vie. On peut dire qu'elle a été intéressante, votre vie, en ce qui vous concerne. En ce qui vous concerne, attendez, j'ai pris plein de notes et forcément j'ai des problèmes. Oui, c'est un roman autobiographique. Voilà, donc il y a toute votre vie. Dès l'âge de 15 ans, vous cherchiez des réponses dans les librairies. Vous avez découvert Jean Charon, avec l'influence de l'esprit sur la matière. Vous aviez beaucoup de recul par rapport à l'enseignement officiel et vous avez consacré votre vie à la recherche parce que la science avait un problème avec son déterminisme. Est-ce que vous avez résolu ce problème ? On n'a jamais résolu des choses aussi... Enfin, bon, oui, j'ai résolu mon positionnement par rapport à ça. C'est-à-dire que j'ai trouvé l'énigme, au moins me concernant. Le problème du déterminisme, c'est que c'est quelque chose qui, au départ, est un outil en science. C'est-à-dire que la science se définit comme étant la recherche de déterminisme. Recherche de cause, ce qui revient au même. Et le problème, c'est qu'il y a des cas, des situations où on n'est pas forcément en face de déterminisme, en tout cas de déterminisme temporel. Bon, mais les scientifiques ont oublié, du fait de leur méthode scientifique, que ceci était une méthode et pas un dogme. Et donc, le déterminisme s'est transformé en dogme. Et aujourd'hui, il a complètement imprégné la pensée qui s'est transformée en pensée mécaniste. Donc, les progrès de la technologie ont fortifié, de ce point de vue, la science. Et aujourd'hui, on a complètement perdu l'ancrage avec la philosophie qui permettait de remettre en question les fondamentaux de la science. Et donc, moi, c'est quelque chose que j'ai ressenti de ma scolarité parce que j'avais l'impression qu'on avait un enseignement un peu mécanisé. Ce qui venait du fait qu'en fait, on utilisait les maths comme critères de système de sélection. Et puis, à partir du moment où on enseigne la même chose à des élèves qui ont des niveaux extrêmement différents, on recherche les méthodes les plus simples. Et bon, effectivement, la logique, la rationalité de base se sont imposée à travers ce déterminisme implicite qui a fourni un cadre pour se permettre de tout penser. En 79, l'événement le plus important durant votre année à Centrale Paris, ça a été ce colloque à Cordoue, deux Cordoue organisés par Michel Cazenave qui s'appelait Science et Conscience. C'est là où, finalement, vous vous êtes retrouvés. Vous avez compris qu'une science sans conscience, ça ne peut pas aller. J'ai compris avant, parce que, j'en parle dans le livre, j'avais fait des expériences par moi-même pour savoir si on pouvait influencer, avoir des influences par la pensée, de cartes, de dés, etc. Parce que j'avais beaucoup lu, parce que dès la quatrième, je ne sais plus, quand j'avais 13 ans, même la cinquième, j'avais découvert des livres dans une ruine, des livres de maths, des livres de philosophie. Et c'est ça qui m'avait fourni la révélation. J'avais une sorte de révélation, j'avais compris pourquoi en classe, je ne suivais pas. En fait, j'avais compris que je ne retrouvais pas ma façon de comprendre dans les méthodes d'enseignement. Et donc, cette révélation a fait que je me suis plongé dans les livres au lieu d'écouter en classe. Bien sûr, je rêvais assez en classe. Oui, mais vous étiez un bon élève, parce que vous étiez intuitif. Oui, voilà. J'arrivais à rattraper mes cours aussi, le soir. Comme si les cours, ils étaient quelque part ailleurs, où on pouvait aller les chercher qu'en écoutant les... Ce sens des cours était bien. C'est l'intérêt. Alors, après, il y a Costa de Beauregard, directeur de recherche au CNRS, qui, lui, était un précurseur, enfin, qui était un peu... Il était plus qu'un précurseur, il était un peu arrivé un peu avant son temps, on peut dire, qui développait déjà les mêmes théories que vous. Non, c'est moi qui suis arrivé après lui, attendez. Oui, oui, mais c'est ce que je vous dis. Il développait les mêmes théories que vous, mais bon, vous êtes arrivé après. Mais lui, il était là un peu trop tôt par rapport à ce qu'on était incapable d'entendre. Oui, 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 non. Mais disons que moi, la théorie de la double causalité, je ne l'ai pas inventée. Elle a été initiée par Olivier Costa de Beauregard, qui a eu du mal à... Il ne l'a pas imposé, d'ailleurs. qui a eu du mal à proposer ce concept-là, qui a été un petit peu... rejeté, beaucoup même. Donc, il n'a pas pu participer à la thèse de la réalité à cause de ça. Et... Bon, mais ça, ça venait aussi des anglo-saxons, qui ne voulaient pas qu'on en parle. Sauf qu'aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, les anglo-saxons, peut-être pas tous, mais sont à fond dans le concept de rétro-causalité. L'influence du futur insupportable pour la communauté scientifique, parce qu'elle cautionnait la psychologie parachutée. Alors, j'aimerais bien que vous nous disiez ce que c'est que cette psychologie parachutée. Quand j'appelle la psychologie parachutée, évidemment, ce qu'on appelle la parapsychologie, c'est pour ne pas prononcer le mot et vous faire un petit peu d'humour. Oui, c'est ça. Mais il y a plein d'humour dans votre livre. Il y a des moments où on rigole. Alors, vous êtes aussi un spécialiste en sismologie. Et le fait que vous soyez spécialiste en sismologie va vous arriver tout un tas de tornades dans votre vie. Oula, attendez, vous mélangez un peu tout, là. Alors, attendez. Voilà. Donc, le livre raconte une succession d'épreuves initiatiques pour un groupe, pour une équipée, dont je fais partie, parce que, justement, comme c'est en partie une autobiographie, il fallait que je fasse dedans. Donc, mon autobiographie, elle transparaît la nuit pendant mes rêves nocturnes. Et de jour, c'est donc la randonnée avec mes coéquipiers. Et donc, ces épreuves, alors, il y en a six ou sept au total. On se perd. Ensuite, il y a un tremblement de terre. Chaque jour, il y a, presque chaque jour, il y a une nouvelle épreuve. Ensuite, il y a la traversée des gorges qui est difficile parce qu'il y avait une corde qui est disparue. Donc, il faut tout refaire. Descendre, monter, c'est dangereux. Ensuite, il y a... Le col de l'ange ? Non, non, non. Il arrive après ? Il y a le virage effondré mais qui symbolise. Attendez, ça symbolise. Et une faille, la découverte d'une faille, entre guillemets, miraculeuse qui permet de s'en sortir. Ensuite, il y a la rencontre avec un sniper et donc qui sépare le groupe en deux et enfin, je me retrouve seul. Et ensuite, il y a cette tornade et après, il y a au final, le passage du pont. Et donc, chacune de ces épreuves correspond à... permet de faire passer une idée forte autour de la double causalité, de la flexibilité de l'espace-temps, du multivers et surtout, tout ça, c'est centré sur le fait que nos pensées portées par les émotions configurent notre réalité dans le futur. Oui, c'est aussi ce qu'on est un peu tous en train de vivre sur notre Terre puisque ce parc, on peut penser que c'est notre parc à nous. Donc, le parc de la pensée matérialiste, vous dites qu'il va s'effondrer, ce n'est qu'une question de temps. Vous parlez de la désinformation, de la propagande, des informations fausses et des réflexions. Le changement de paradigme, le fait que les gens ne croient plus de moins en moins, enfin, tout le monde, enfin, pas tout le monde, mais bien entendu, mais une grande frange de la population instruite et éveillée va vers la spiritualité et ne reçoit plus du tout le discours des médias et des politiques dominants. Donc, ce parc de la pensée, vous partez avec quatre personnes, Estelle, une femme qui transgresse les frontières de l'Est, vous partez avec Suzanne qui avait compris que nos pensées créent notre réalité, Wessley, un ingénieur mathématicien qui avait compris aussi que toutes les théories d'évolution étaient fausses et puis avec Nordine qui veut dire la lumière de la religion qui a compris que notre réalité est une illusion dont le théâtre est fabriqué par nos croyances. C'est les quatre personnes avec qui vous partez, c'est important de le dire, ce n'est pas n'importe qui. Oui, ce sont tous les quatre des spécialistes de la transgression des frontières qui leur correspondent. Alors, mais bon, ça, c'est le point de départ du livre. Il s'agit de se débarrasser de toutes les croyances qui nous handicapent et il y en a une dizaine, d'accord ? On ne va pas les citer. Non, non, on ne va pas les citer. Vous voulez les citer ? Non, pas du tout. Ah bon ? Non, non, pas du tout. La seule question que je voulais vous poser, c'est pourquoi vous avez décidé de partir à l'Est ? Parce que le Nord-Est, en moyenne, le Nord-Est est la direction du progrès émotionnel, le progrès émotionnel, c'est aller vers le Nord, du progrès mental, le progrès mental, c'est aller vers l'Est. Et l'altitude, c'est le progrès de l'éveil de la conscience. Donc finalement, il s'agit de s'élever vers le Nord-Ouest. Voilà, enfin bon, il fallait bien choisir des directions. Donc ça, c'est la base justement de toute la métaphore. Alors avant de partir, vous les prévenez quand même qu'il faut qu'ils se débarrassent de toutes leurs croyances et tout. Oui. Et vous dites à un moment que tout fugitif, parce que finalement, ils partent, autant que les gardiens, les gardiens du parc avaient besoin de comprendre que toutes les bonnes intentions de corriger des pensées chez les autres se convertissaient automatiquement en occasion d'être confrontés soi-même par effet miroir à la nécessité de corriger ses propres pensées. Oui, ça c'est général, c'est une conclusion de la physique de la conscience, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on adresse on adresse donc la tonalité émotionnelle de tout ce qui va nous arriver dans le futur à l'aide de nos pensées et de nos émotions. Et l'émotion, c'est un peu la porteuse, c'est un peu ce qui va donner la puissance. Et il y a toute une gamme d'émotions. Mais la conséquence de cela, c'est que dès qu'on lutte pour quelque chose, eh bien on programme, dès qu'on s'investit dans des peurs, dans n'importe quoi, on programme, même dans des croyances, on programme ce scénario-là pour notre futur. Et en général, c'est malgré nous. C'est malgré nous. Par exemple, je prends le cap, l'exemple des sceptiques. Il y a un très bon scepticisme et il y a souvent une dérive qui veulent lutter contre les pseudo-sciences parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils s'assoient sur une pseudo-science. Voilà. C'est un peu automatique. Donc, c'est ce que j'appelle la pseudo-science matérialiste avec ces fameuses dix croyances. Donc c'est un peu automatique. Dès que vous êtes dans une dynamique qui est nourrie par des peurs, même si c'est une volonté de généreusement faire du bien pour empêcher les autres de se perdre, de se fourvoyer, eh bien, vous vous retrouvez automatiquement parce que vibration de l'émoire, c'est la même vibration, vous construisez automatiquement un futur dans lequel vous allez vivre ça et vous allez être en même temps. aussi ce qu'il ne faut pas oublier, ce qu'il faut penser, c'est que ça va être comme la réalité extérieure, comme tout ce qu'on vit, c'est le miroir de ce que nous sommes intérieurement et que la réalité nous propose sans arrêt, nous confronte sans arrêt à la nécessité de faire des progrès sur soi. Donc on peut lire dans la réalité ce qui existe en nous. Donc tout ce qui nous arrive est l'occasion de faire des progrès sur soi et le reflet, si ce sont des choses qui sont difficiles, qu'on n'aime pas, c'est le reflet de quelque chose qui en nous correspond à ça, à ce qu'on n'aime pas. Voilà, enfin je... D'accord. Je peux le dire plus clairement. Oui, et l'intérêt aussi c'est de se poser la question de savoir quel futur on... Parce que tout votre livre est basé sur le futur, le présent et le passé. le futur pourrait définir notre présent. Il y a une chose très importante que j'explique dans le livre, c'est le fait que ce n'est pas la mécanique qui détermine le cours des événements. Ça c'est quelque chose de très important, de fondamental, c'est en lien justement avec le déterminisme dont on parlait. Le déterminisme, le déterminisme temporel est faux. Il est juste de rechercher des déterminismes en science, mais on a compris aujourd'hui, on ne peut pas tourner autour du pot sans arrêt, on a compris que la mécanique était indéterministe. Bon, je ne vais pas y donner toutes les raisons. Et que donc, et moi j'ai même fait une publication récemment qui démontre que c'est vrai, c'est-à-dire qu'on ne peut pas calculer dans le futur plus d'informations que ce qu'il y a dans les conditions initiales. Alors comme l'information c'est quelque chose qui est borné, voilà, donc le futur mécanique est quelque chose qui possède une certaine inertie qui dure un certain temps mais au-delà, à la moindre bifurcation, on est face au vide. Donc la réalité est configurée par la conscience. Tout ce que nous allons vivre dans le futur est configuré par la conscience, par la conscience collective, par la conscience individuelle si on arrive à, malgré tout, à avoir ce libre-arbitre en faisant un travail sur soi. Et donc ça c'est la chose fondamentale et donc j'essaie de faire passer ça à travers les deux chapitres très importants que sont l'esprit du vent que j'appelle l'esprit du vent et ensuite la conscience de la terre. Oui, alors la conscience de la terre et l'esprit du vent c'est les chapitres 7 et 8 et pour en rester à cette conscience cette conscience c'est important de dire qu'elle n'est pas dans le cerveau c'est aussi dans votre livre et que ça serait un peu on aurait un peu une conscience qui est comme un cloud c'est-à-dire qu'on aurait toutes nos informations qui sont pas en nous mais à l'extérieur de nous ce qui donne aussi les intuitions et ce qui donne aussi tous ces messages qui viennent on peut se demander d'où. Oui, bon c'est justement une conséquence du fait que la mécanique n'est pas déterministe donc ce qui détermine le vivant n'est pas des interactions entre des molécules c'est pas dans la matière l'information qui est dans la matière est insuffisante pour déterminer le cours des événements à apprendre par cœur à réciter je plaisante voilà et donc et pour d'autres raisons en ce qui concerne le cerveau moi j'ai longtemps travaillé sur la vision artificielle et pendant dix ans je me suis interrogé sur la raison pour laquelle je n'arrivais pas à ce que je fabriquais des réseaux de neurones des cerveaux intelligents des caméras intelligentes et je me suis qui marchait très bien qui reconnaissait très bien des objets complexes et j'avais du mal à comprendre pourquoi les images n'étaient pas on ne pouvait pas reconstruire les images et encore moins les films de ce qui était perçu à partir des informations qui étaient contenues dans les réseaux de neurones et en fait donc je pensais que je m'étais trompé quelque part et ce n'est que dix ans plus tard justement en faisant des travaux sur le billard en travaillant sur la mécanique du billard que j'ai compris pourquoi et de ces deux expériences fondamentales donc mes travaux sur le billard et sur les réseaux de neurones sont issus chez moi la certitude que la mémoire liée au calia donc la mémoire visuelle en particulier je ne parle pas de la mémoire fonctionnelle on va dire je ne parle pas de tout ce qui va déterminer nos réflexes nos attitudes nos comportements etc en tout cas la mémoire qui permet justement qui est liée à la conscience visuelle notamment ne peut pas être dans le cerveau elle ne peut pas être en tout cas sous forme matérielle je dis bien qu'elle ne peut pas être dans le cerveau matérielle parce qu'elle est dans le cerveau et vous avez un très bel exemple vous nous dites de fermer les yeux et d'essayer de nous rappeler ce qu'on vient de voir et on n'a pas comme ça au fond de notre oeil un tableau de ce qu'on vient de voir l'ordinateur saurait le faire mais en allant chercher l'information sur le disque dur mais nous on n'a pas de disque dur dans le cerveau ou alors le disque dur il est dans il est dans le cloud dans le cloud c'est à dire dans dans le nuage dans des vibrations quantiques dans ce qu'on appelle le vide quantique ou alors dans une information quantique qui est liée peut-être à certains liquides de notre organisme bon mais là ce sont des conjectures on va faire une mini-pause musicale avec Sylvie Vauclair musique des sphères j'ai trouvé ça dans votre livre enfin vous en parlez à un moment on va partir un peu dans les sphères au-dessus du pic de l'esprit pendant quelques secondes voilà c'est la deuxième partie de cet au-delà du miroir nous sommes toujours avec Philippe Guillemant et nous parlons de son dernier livre le pic de l'esprit une randonnée initiatique dans le territoire de la pensée en 91 15 ans avant l'écriture de votre premier livre vous étiez vous étiez en train de tester un appareil médical d'exploration des vertiges et des troubles de l'équilibre et c'est là que vous vous êtes rendu compte qu'il y avait une relation entre la sismologie enfin les tremblements de terre et le cerveau ou c'est... non ? oui après enfin c'est quelque chose d'assez ça s'est étalé dans la durée le fait de de travailler dans plusieurs domaines très différents de la sismologie à la neuro l'autoneurologie neurophysiologie mécanique physique du chaos essentiellement donc dans ces différents domaines des applications différentes également bon si vous voulez tout ça ça s'est mélangé dans ma tête et c'est ça aboutit à à des révélations et ensuite ça m'a mis sur la voie donc de d'une certaine réussite d'une réussite même assez époustouflante et donc après j'ai compris que finalement c'est là c'est là que j'ai commencé à avoir à fomenter l'idée que j'étais peut-être attiré vers un certain destin et que le fait de de passer par des étapes où je avec qui me faisaient découvrir des concepts très différents appartenir à à des domaines très différents je finissais par les par les c'était comme des maillons que je finissais par réunir pour arriver à à trouver le le chemin de donc de cette réussite qui serait qui s'est traduite par des des sociétés que j'ai créé de nombreux brevets etc et après bon la réussite de ma carrière professionnelle vous étiez sous une bonne étoile vous en parlez à un moment vous dites que nos passions sembleraient nous venir du futur oui nos passions celle de nos passions le fait de le fait de de relever des défis par par joie de relever des défis et donc par passion de relever des défis ça m'a conduit parce que ça s'est avéré à plusieurs reprises ça m'a conduit à me rendre compte qu'à chaque fois que je fonctionnais comme ça j'aurais ici fait mieux que tout ce que j'aurais pu imaginer d'accord c'est à dire que et donc parce que justement il y avait tout un tas de coïncidences qui me laissaient penser que tiens finalement bon mon futur était peut-être déjà inscrit donc enfin bon mais c'est difficile à résumer ce que j'ai voulu expliquer dans le livre c'est que en fait mes idées sur la double causalité elles me sont venues de ma carrière professionnelle dans le secteur de l'innovation d'accord qu'au départ et d'ailleurs effectivement je faisais référence à ma belle étoile j'appelais ça une belle étoile parce qu'au départ je ne comprenais pas la chance que j'avais je ne comprenais pas que je la provoquais d'accord et donc mais à force de d'avoir de la chance de faire des rencontres parce que tout ne venait pas de mon mérite personnel en fait c'est ça c'était votre passion donc c'est clair la passion la réussite ne venait pas que de mon mérite il se passait il y avait tout un tas de choses qui faisaient que ça marchait aussi des rencontres tout un tas de circonstances assez aléatoires qui intervenaient dans dans la réussite qui dépassait mes espérances et donc c'est ça qui m'a mis sur le chemin de la double causalité alors si ce qui est intéressant aussi dans votre livre c'est que les personnages que vous accompagnez avec vous vont vous poser les questions qu'on se pose nous et par exemple je pense que c'est Suzanne qui vous dit mais si le futur se crée avant que j'y sois je perds tout libre arbitre alors c'est vrai si le futur c'est pas nous qui le décidons où il est notre libre arbitre et bien justement mais ça c'est le le thème de mon premier livre et même de enfin bon parce que je n'arrête pas de répéter ça n'est pas du tout le futur déjà réalisé n'est pas du tout incompatible avec le libre arbitre tout simplement parce que le futur est en train de bouger au fur et à mesure où nous avançons vers lui lorsque vous êtes dans un bateau vous avez une destination vous n'allez pas forcément prendre cette destination il peut y avoir bon enfin bon pour lorsque vous êtes en voiture avec un GPS vous prenez le tracé qui est tracé par le GPS mais ce tracé peut changer on n'est pas obligé de le suivre vous n'êtes pas obligé de le suivre et là il y a un acte de libre arbitre si par exemple vous allez dans une direction opposée à celle qui vous est indiquée par le GPS le GPS symbolise la direction qui vous est indiquée par le GPS symbolise le conditionnement d'accord ce conditionnement qui fait que votre futur est déjà parfaitement écrit si à un moment donné il y a une expression du libre arbitre vous ne suivez plus la trajectoire du GPS ensuite pendant un certain temps il y a une résistance du futur ancien donc le GPS vous dit faites demi-tour jusqu'à ce que donc il le répète donc ensuite quand vous êtes allé assez loin le GPS finalement il trouve un un nouveau chemin pour vous faire aller là vous comptiez aller au départ mais disons que vous avez modifié tout un pan de votre destinée par votre libre arbitre à tout moment le futur n'a pas cessé d'être écrit pourtant vous voyez ce n'est pas incompatible pour un informaticien comme moi qui a l'habitude de développer des systèmes temps réels très compliqués où je peux faire dans ma tête ce genre de simulation où je mets plusieurs joueurs même dans un jeu vidéo à chaque fois à chaque à tout moment ils ont une destination qui est parfaitement bien tracée et je peux leur laisser de la liberté et faire en sorte que malgré cette liberté à tout moment leur destination soit bien soit bien tracée d'accord c'est quelque chose qui algorithmiquement se conçoit d'accord alors si moi j'arrive à tout petit individu j'arrive à concevoir que c'est possible franchement je ne vois pas il n'y a pas de problème pour l'univers et surtout que en plus il est impossible et ça c'est une croyance que nous avons et une croyance primitive il est impossible de créer le futur à partir du présent mécaniquement d'accord donc il faut trouver une autre solution et bien cette solution c'est de connaître déjà le futur parce que pour chaque individu la ligne temporelle du futur de chaque individu est connue à tout instant on peut la changer d'accord on peut la changer et c'est un bon moyen de gérer le libre arbitre tout en préservant donc la la cohérence de l'espace-temps qui permet à l'espace-temps d'être tout le temps parfaitement définie dans toute la dans toute la durée quand je dis parfaitement définie bon attention à partir d'un certain temps les détails peuvent ne pas être non plus totalement définis il y a une question qui est posée dans le livre combien de temps dure le présent ça c'est une bonne question ben oui on peut se demander combien de temps dure le présent mais ce qui est aussi intéressant dans votre livre c'est que si on peut changer le futur c'est à dire si le futur peut être changé le passé aussi oui alors on peut comprendre ça en faisant appel à la théorie du multivers mais pas la théorie du multivers telle qu'elle est présentée par les physiciens aujourd'hui moi dans laquelle je ne crois pas alors je rappelle cette théorie du multivers parce qu'elle est importante j'en parle dans le livre c'est l'idée que tous tous les scénarios possibles de toutes nos vies existent tous simultanément dans des dans des univers séparés d'accord donc par exemple si j'aurais pu vivre ma vie de un milliard de façon différente et bien ça crée un milliard d'univers et le problème c'est que si un milliard de personnes aurait pu créer un milliard de voilà ça crée un milliard d'univers à la puissance un milliard vous voyez mais à un moment donné d'ailleurs ça sature donc non en fait cette théorie n'est pas moi je n'y crois pas dans cette théorie et je pense que par contre il existe ce que traduit le fait qu'apparaissent en physique cette théorie du multivers à plusieurs niveaux il y a plusieurs multivers il y a le multivers quantique il y a le multivers cosmologique à travers les univers bulles il y a d'autres sortes de multivers si on fait varier les constantes de la physique mais même sans faire varier les constantes de la physique ça crée déjà plusieurs sortes de multivers avec pour chacun de nous des myriades de vie alternatives potentielles moi ce que je dis c'est que ces myriades de vie nous appartiennent toutes et elles sont toutes elles ne sont pas forcément toutes mémorisées dans le vide de la création l'une d'entre elles les celles que nous allons vivre et toutes les autres existent mais sous forme de potentialité qui peuvent être excitées ici ou là et ce qui fait qu'à un moment donné on est toujours face à notre futur face à un arbre de vie dans lequel il y a un parcours qui est parfaitement déterminé mais d'autres parcours probables sont dessinés parce que parce que à un moment donné il peut y avoir une fluctuation qui va faire que votre parcours parfaitement déterminé va finalement se dessiner autrement voilà alors en ce qui nous concerne en ce moment nous t'es rien et donc oui pardon je n'ai pas répondu c'est pas grave et donc mais quand vous prenez la théorie du multivers vous faites appel à des paramètres vous utilisez des paramètres extérieurs qui déterminent dans quel univers vous êtes à l'intérieur de ce multivers et ce paramétrage il agit évidemment sur le futur mais du coup il agit sur le passé c'est à dire que par exemple la meilleure façon de le concevoir c'est de dire que lorsque nous faisons un progrès sur nous-mêmes qui va faire que nous allons avoir une meilleure vie que celle qui était prévue au départ et bien ce progrès se mémorise dans nos gènes dans notre passé d'accord ça c'est très important pour comprendre en plus l'évolution de la vie c'est fondamental oui au même titre le passé n'est pas quelque chose de passé le passé il est actuel oui le temps n'existe pas ça veut dire que le passé le présent et le futur sont contenus dans le présent donc il y a aucun souci à mémoriser dans un gène pour une histoire passée d'un gène qui est valable pour si jamais on rejoue cette histoire c'est bon la mémoire le progrès sera acquis dans le nouveau gène et d'ailleurs on a beaucoup de chance puisque quand on n'a pas compris une leçon on la rejoue plusieurs fois jusqu'à temps qu'on l'ait apprise c'est aussi dans votre livre c'est la physique de la conscience plus et simple oui alors comment ça se fait qu'il y a une résistance du futur il y a une résistance du futur qui apparaît effectivement dans cette succession des preuves qui vient du fait que lorsque vous faites un progrès donc effectivement vous installez vous vous allez sur vous programmer une nouvelle ligne temporelle dans votre futur mais ça peut être encore fragile d'accord et donc et notamment cette fragilité elle vient du fait que bon ben voilà vous avez fait un progrès sur vous-même et vous avez encore mais vous vous n'êtes pas encore tout à fait enfin bon ça peut se comprendre il faut encore un certain temps avant que ce progrès soit intégré vous n'avez pas encore tout à fait confiance en vous vous passez pas du jour au lendemain de l'état d'une personne qui n'a pas confiance en elle à une personne qui a parfaitement confiance en elle il y a des il y a des degrés quand vous avez fait un progrès sur vous-même bon ok la confiance s'installe mais elle peut elle peut retomber et donc ça veut dire que l'ancien futur peut revenir et à ce moment là qu'est-ce qui se passe vous êtes sur le chemin de votre nouveau futur votre ancien futur est en train de se réallumer entre guillemets et il envoie des ponts chasser le naturel et il revient au galop c'est un peu ça il envoie des ponts vers à la moindre fragilité il envoie à la moindre manque de confiance par exemple il envoie un pont vers le présent et vous rebasculer vous risquez de rebasculer alors tant que ça j'ai voulu en parler oui c'est pour voir si on a bien appris la leçon alors vous dites aussi que les états de crise qui mettent en jeu de grands déploiements d'énergie s'imposent d'autant plus que l'on essaye de résister aux futurs non désirés qui se rapprochent ça je pense que en ce qui nous concerne nous t'es rien on peut se poser plein de questions sur le futur de l'humanité je dis pas de la terre parce qu'elle survivra donc est-ce que ces états de crise qui mettent en jeu de grands déploiements d'énergie s'imposent d'autant plus que l'on essaye de résister aux futurs non désirés oui et oui parce que en fait donc on ne peut sortir d'un état de crise qu'elle est qu'avec l'état de crise la crise elle amène le progrès en général après la crise mais donc si on essaye pendant la crise de résoudre le problème on ne fait que qu'augmenter les raisons de criser parce que c'est quoi c'est un si on est arrivé à cette crise c'est parce qu'on était dans un conditionnement qui nous amenait vers un futur inexorable c'est-à-dire que le futur était là il était inscrit on allait vers lui et plus on va vers lui et plus les voies alternatives qu'on aurait pu prendre si on avait fait le moindre progrès sur nous-mêmes disparaissent puisqu'on se rapproche de ce futur-là donc la probabilité de ce futur elle augmente et ça c'est ressenti émotionnellement et c'est ce qui augmente la crise voilà donc je ne sais pas si je me suis bien expliqué dans le livre je pense que je le fais mieux senti ouais dans le livre dans le livre et de faire des raccourcis sur ces notions-là c'est pas évident mais c'était intéressant de se poser la question en ce qui nous concerne si on peut parce que l'intérêt c'est de savoir si on peut changer le futur parce qu'on est quand même un peu tous pessimistes avec les infos et tout tous ceux qui sont dans le parc qui se demandent même si ça vaut la peine de sortir et vous dites dans votre livre qu'ils ne savent même pas qu'il y a un pont ce qui est bien dans votre livre c'est que vous amenez le pont pour pouvoir aller ailleurs on va faire une mini pause pour laisser refroidir nos neurones et on se retrouve le pont sur l'abîme le pont oui le pont de l'ange sur le 98 de la bande FM avec Philippe Guillement Le pic de l'esprit c'est son dernier livre paru chez Très Daniel où on essaye de franchir le pont le pont au-dessus de l'abîme comme vous dites vous parlez du dialogue avec l'ange qui est un livre que vous avez d'abord eu et puis que vous avez mis de côté mais où il est écrit qu'il est pris soin du pont dans ce livre et le sourire est un pont au-dessus de l'ancien abîme c'est donc cette théorie du multivers qui est abordée là du pont au-dessus de l'abîme un univers sans conscience est figé et ne peut en aucun cas produire un multivers Oui 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 bon ça c'est facile à comprendre une univers sans conscience c'est comme un arbre sans branches qui se résume à son tronc Ok Oui alors Oui donc vous avez donc là on était au chapitre 12 donc c'est presque la fin mais avant vous nous racontez comment vous nous disiez tout à l'heure que tout semblait vous étiez sous une bonne étoile tout a été bien du coup vous avez pris une claque et c'est aussi quand on prend des claques on apprend on apprend pas mal Oui c'est aussi intéressant parce que vous nous racontez votre vie et ce qui fait que vous en êtes arrivé à découvrir toutes ces possibilités Oui alors justement donc ça c'est le donc parce qu'il y a il y a une résonance entre ma vie et et donc les les entités qu'on rencontre au cours de de la randonnée entre autres enfin les tous les événements tous les événements qui arrivent et notamment cette tornade donc il se trouve que j'ai vécu effectivement des épreuves dans ma vie qui m'ont conduit à un éveil et qui ont été déclenchés par une tornade en vrai en plus et et donc j'ai pris j'ai j'ai pris donc l'image de l'esprit du vent justement pour pour essayer d'expliquer un petit peu tout ça et pourquoi ça venait du futur voilà et donc voilà et c'est là que j'ai introduit la notion d'entité énergétique nous disposons pas nécessairement de libre arbitre et qui représente toutes les toutes nos énergies qui descendent du futur voilà donc toutes les énergies qui descendent du futur qui sont engendrées soit par la conscience collective soit par nos consciences individuelles ces énergies au fur et à mesure où elles redescendent et bien c'est quelque chose qui peut qui a un fonctionnement analogue à la dynamique des fluides c'est quelque chose qui peut finir par revêtir des formes complexes presque douées d'autonomie et à ce moment là il est possible que nous les humains en plus qui les avons produites les interprétions comme comme des esprits ça peut être des esprits de la nature etc là vous avez vous avez été gâté franchement vous avez été gâté il y avait le 2 mai 2016 c'est ça et le 3 mai le jour de la Saint-Philippe alors que vous travaillez sur la sérendipité l'influence du futur sur le présent il y a tout un tas d'animaux qui sont venus vous rendre visite comment vous expliquez ça tous ces animaux alors effectivement l'écriture de mon livre Le Pic de l'Esprit et surtout de ma publication scientifique de ma dernière publication sur les 6 dimensions supplémentaires de l'espace-temps ont été réellement véritablement déclenchés par une synchronicité fabuleuse que j'ai vécu en 2006 autour de la Saint-Philippe et qui a mis en jeu alors là ce qui a mis en jeu 3 chevaux 6 papillons 3 chamois et puis d'autres d'autres acteurs des amis aussi une bande dessinée la bande dessinée de Thibaut Damour sur le mystère du monde quantique qui parle aussi de 6 papillons mais aussi de 3 serpents enfin etc mais je raconte tout ça dans un chapitre on trouve aussi quelques restes de tout ça sur ma page Facebook et ça a été une synchronicité tellement époustouflante qu'il fallait que j'en fasse quelque chose et donc j'ai mis longtemps enfin j'ai mis quelques pas quelques jours mais quelques semaines à maturer cette synchronicité pour comprendre exactement ce que j'avais à faire il y a même une histoire de fouine mais ça vous la découvrirez dans le livre la fouine c'est pas vous mais comme si les animaux quelque part aussi pouvaient changer notre futur les animaux sont les ils peuvent intervenir comme messagers bien entendu ils peuvent intervenir comme messagers de notre futur ça c'est pour moi c'est certain c'est acquis même alors dans le chapitre 13 vous rencontrez même des extraterrestres qui seraient des nous dans le futur si j'ai bien compris oui je ne dis pas que ce sont des extraterrestres ils débarquent en ovnis non ils ont l'air de terriens de terriens ça serait nous dans un futur proche ce sont apparemment des terriens du futur bon je laisse planer le doute sur l'une d'entre elles sur le voilà mais apparemment ce sont des terriens du futur qui donc ambitionnent de sauver l'humanité mais sauver l'humanité en créant un vaste en faisant une vaste opération de sauvetage à l'aide d'un pont un pont temporel qui engendre un saut de deux siècles en avant donc il s'agit de transporter donc le maximum d'humains vers ce siècle là où on reconstruit une humanité après après le grand effondrement climatique etc l'extinction de l'espèce humaine qui a lieu au 21ème siècle bientôt mais c'est pour ça qu'on peut se demander dans le livre je dis que tout se déclenche à partir de 2020 mais que ça prend des décennies mais peut-être qu'on peut changer le futur quand même si bon c'est bien l'intérêt du livre alors dans votre épilogue vous parlez du livre que vous n'avez pas encore écrit et qui vous arrive alors que vous ne l'avez pas encore écrit ah oui c'est parce que je vais je profite de l'ovni en fait pour enfin bon pour aller visiter donc la demeure de mon soi donc là où on va après la mort si tout se passe bien donc on se retrouve chez soi je me retrouve voilà et donc il me fait visiter cette demeure et j'apprends tout un tas de choses alors il y a tout un tas de révélations là je ne peux pas tout dire non mais non il ne faut pas et donc voilà et parmi ce qui m'arrive chez lui enfin donc chez moi il y a cette rencontre avec une dame qui vient me faire signer le livre que vous n'avez pas écrit et moi je suis étonné parce que je ne l'ai pas encore fini mais en fait comme le temps est extrêmement dilaté alors je parle d'un facteur 1000 c'est pour fixer les idées et que de toute façon le futur est déjà écrit mais il serait écrit en permanence c'est ça qui est génial donc de l'autre côté ils peuvent lire nos livres c'est assez étonnant mais c'est assez il y a flué dessus alors il faut qu'on se rappelle quand même qu'il n'existe aucun responsable de ce qu'on est en train de vivre sauf nous qu'il y a deux il n'y a pas de théorie du complot il n'y a que voilà une influence du futur une influence d'un futur l'influence d'un futur aliénant et notamment ça ça concerne l'humanité ou alors des pays ou alors des groupes l'influence d'un futur aliénant se traduit toujours par la sensation d'un complot c'est à dire on a la sensation que que tout se passe comme si à l'heure actuelle voilà il y avait un ordre mondial qui voulait absolument nous transforme en esclaves etc en fait bien entendu il n'y a pas de complot mais ce sont ce sont des apparences trompeuses mais ce sont quand même des apparences qui témoignent quand même du fait qu'on y va on y va puis on apprend aussi dans votre livre attendez je suis à la page 267 le chapitre 11 sur les messagers de l'âme où l'on s'alarme de ce que notre conscience collective risque de nous faire descendre dans l'abîme si nous continuons d'ignorer l'existence de l'âme et le chemin qui mène jusqu'au pont et là c'est important parce que vous nous rappelez bien que l'humanité est trop axée en ce moment sur le bien et le mal provoquant sa chute oui voilà elle n'est pas assez évoluée par rapport on n'a pas compris que le mal était un bien en formation et on est en plein sur les apocalypses on n'a pas compris que là tout ce que tout ce que nous visions n'était que le reflet de notre mécanisation la mécanisation de notre cerveau quoi finalement on n'a pas compris après ces fabuleux progrès de la science qui sont transformés en un super progrès technologique on a le retour du bâton de la médaille et donc il faut aussi sachant que la conscience la science pardon c'est construite par opposition à la religion elle est tombée dans les mêmes travers donc la religion s'est transformée en système de pouvoir la science se transforme maintenant en système de pouvoir au travers de la mécanisation de l'intelligence artificielle de tous les systèmes de contrôle etc et donc ça c'est en train de nous aliéner de nous transformer peu à peu en machine et la seule chose qui peut nous sauver nous sauver vraiment c'est que la science découvre l'existence de l'âme en tout cas qu'elle admette que c'est une possibilité que des recherches très sérieuses soient faites là-dessus et donc à partir du moment où on a compris ça et que ça atteint le niveau médiatique et politique et bien voilà il va apparaître des choses extraordinaires et nos politiques nos médias voilà vont commencer à comprendre que c'est pas seulement les actes qui créent la réalité c'est les intentions surtout fondamentalement les intentions et le cadre émotionnel dans lequel cette intention se déploie là à ce niveau-là on ne cache rien toute la réalité de l'être qu'on exprime dans nos intentions se traduit en réalité de ce qu'on va vivre dans le futur que ce soit au niveau individuel ou au niveau collectif et donc ça pour moi c'est la seule chose qui peut sauver l'humanité de ce désastre en admettant qu'il faut lâcher prise aussi et ça c'est peut-être la chose la plus difficile à faire ben lâcher oui et non il suffit de quelques années pour un individu pour apprendre on n'apprend pas tout de suite même quand on a compris à contrôler ses pensées ses émotions à se fabriquer à rêver son futur à se rêver un futur collectif harmonieux on n'apprend pas ça tout de suite il faut du temps mais bon ça demande de moins en moins de temps pour ceux qui bénéficient des progrès faits par les générations précédentes donc ça peut aller beaucoup plus vite qu'on pense simplement il faut déclencher le processus et pour ça moi je pense qu'il faudrait que les scientifiques vraiment se lancent massivement dans la recherche sur la conscience ce qu'est la conscience l'impact de la conscience la physique de la conscience et toutes les autres sciences de la conscience on arrive à la fin de l'émission en début d'émission il était dit que vous ne pouviez pas en parler aux autres élèves de toutes vos pensées qui n'étaient pas dans l'optique de ce que vous appreniez donc vous deviez porter des secrets vous deviez porter les secrets de vos découvertes tout au long de votre vie et à ce propos vous dites que vous êtes encore loin d'avoir eu le dernier livre d'avoir écrit peut-être le dernier livre où vous auriez lâché tous vos petits secrets mais on attend vraiment la quatrième publication oui mais bon non j'ai non ce sera peut-être dans la cinquième dans la cinquième dimension publication ou toutes vos dimensions si vous préférez alors j'ai trouvé une citation qui est de vous dans votre livre vous dites que le bonheur nous est acquis en tant que chemin et non destination bien sûr le bonheur est une le bonheur ou plutôt la joie c'est une énergie à la source de laquelle on peut puiser à volonté à condition simplement de faire certains exercices de méditation par exemple de lâcher prise de détachement etc apprendre à être soi et est-ce qu'il faut faire de la visualisation aussi de ce qu'on veut pour que le futur de demain devienne le présent après c'est-à-dire qu'une fois qu'on a qu'on a compris qu'on pouvait puiser à cette source parce que c'est lorsqu'on puise à cette source qu'on trouve nos intentions authentiques et on ne peut pas il vaut mieux pas faire de visualisation de ce qu'on veut si on n'a pas compris qu'elles étaient si on ne connait pas nos intentions authentiques parce que on ne peut créer son futur qu'au travers d'intentions authentiques c'est-à-dire qui vont changer notre futur sinon on va tomber sur des intentions conditionnantes conditionnées qui ne vont rien changer du tout d'accord donc visualiser un futur où on veut beaucoup d'argent etc ça risque de ne servir à rien si ce n'est pas la ligne du soi si ce n'est pas le chemin de vie choisi par qui nous sommes profondément donc il faut d'abord aller interagir son soi donc faire un retour sur soi pour savoir ce qu'on a à faire comprendre le sens de sa vie une fois qu'on est armé du sens de sa vie là on peut commencer effectivement à faire de la visualisation mais bon il vaut mieux quand même avoir fait les progrès sur soi qui ont permis de stabiliser son parcours et avoir commencé à expérimenter l'effet de son nouvel être sur la réalité et tout ça vous pourrez le faire en disant le pic de l'esprit tout ce qui révèle dans tout ce qui relève du temps sans nouveauté est insignifiant je vous remercie beaucoup Philippe Guillemin merci à vous merci beaucoup c'est le pic de l'esprit aux éditions Très Daniel merci beaucoup Philippe Guillemin on attend le quatrième avec impatience merci aux auditeurs merci merci sur les 98 MHz de la bande FM chargez-vous en ondes positives et merci à vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501